Benjerville fait aussi sa mue de l'intérieur, là où vivent depuis des décennies ses autochtones. Certains entendent bien suivre la marche du développement. C'est ce que nous allons voir en compagnie d'Amidou Traoré. Dans sa petite trentaine, il compte parmi la dizaine d'urbanistes de Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, il travaille à donner un nouveau visage à l'un des plus vieux villages d'Abidjan, Ebra, sur les rives de Benjerville. On a été sollicité par la mutuelle des cadres de cette localité, à l'effet de réaliser un projet de développement pour leur territoire. Amidou Traoré est accompagné par ces hommes ressortissants de ce village. Ils sont en charge de piloter ce projet de réaménagement. Pour la première fois, ils découvrent les nouveaux plans d'aménagement de leur futur village moderne. Un village qui se voudra touristique avec centre culturel, hôpital, école de formation, mais aussi son propre musée. Mais ce plan d'urbanisation s'inscrit dans un autre à plus grande échelle. Tout ce projet-là doit s'inscrire dans un cadre cohérent. Il y a ce qu'on appelle le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan qui existe. Ce schéma a donné déjà les premières orientations d'aménagement sur ce territoire. Et ces premières orientations doivent être intégrées dans notre aménagement. Et ces orientations, c'était quoi ? C'était de faire en sorte qu'à partir du Mitterrand, on ait une voie qui permet d'accéder à Bournois à partir d'Ebra. Et on a également une voie qui permet d'accéder à la localité de Bassam via Ebra. Et donc Ebra est positionnée entre ces deux axes structurants-là à l'échelle de la ville d'Abidjan. Un village carrefour, à mi-chemin des principales communes d'Abidjan. De quoi motiver ses habitants ? Quelques heures plus tard, direction le quartier Fayat, non loin de Benjardville. C'est ici qu'Amidou Traoré a ouvert son propre cabinet d'urbanisme. Depuis son bureau, le spécialiste suit l'évolution de la ville, quasi inexistante sur ses premiers plans datant de 1928, mais qui progressivement occupe une place de choix dans le projet d'expansion du Grand Abidjan. Et là nous arrivons à la carte la plus récente du processus d'urbanisation de la ville d'Abidjan. C'est le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, réalisé en 2015. Alors sur ce plan, vous verrez que Benjardville, située à la pointe S de cette commune-là, se positionne véritablement comme une zone d'extension naturelle du Grand Abidjan. L'expert, sur la base d'un certain nombre d'aménagements prévus, prédit à Benjardville un inévitable développement. L'un des enjeux majeurs du processus d'urbanisation de la ville d'Abidjan, c'est la question de la mobilité. Et la question de la mobilité, elle sera solutionnée à travers ce plan-là, parce qu'il est prévu à Benjardville, le point de départ de la ligne 2 du métro d'Abidjan, qui part depuis Benjardville-Centre jusqu'à Songon, en passant par Kokodi, Plateau et Opougon. Logement, éducation, mais aussi infrastructures routières et transports. Le train est en marche. Mais il y a un autre aspect qui pourrait changer le visage de cette bourgade d'autrefois, les loisirs et divertissements. Et sur ce pan, certains promoteurs sont avant-gardistes. Nous sommes au village Machu, dans le Benjardville-Profond. Sur les berges de la lagune ébriée, ce complexe hôtelier veut attirer des visiteurs de tous horizons. Certains week-ends, l'établissement affiche complet, notamment dans sa partie hébergement. Des bungalows modernes aux chambres soignées. Lorsqu'on arrive, on voit des bungalows. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, on voit autre visage. Une chambre bien aérée, équipée, eau chaude. La chambre, elle a 30 000 de nuités. Et quand on prend la chambre, on va accéder à la piscine. Piscine, mais aussi manège pour les tout-petits, des distractions pour tous les âges, dans un décor de sable blanc, pratique pour des sports de plage. Ici, on a beaucoup de jeux, tels que les maracanas. Petits poteaux avec un petit ballon, comme c'est sur le sable, à la plage. Les clients aiment jouer en venant ici. Ils sont tranquilles, bien bons, ça se passe bien. Et encore plus loin, on a le filet de volleyball. Et le plus beau jeu que les gens aiment, les clients aiment, c'est le baby-foot. L'hôtel peut accueillir par semaine des dizaines de clients et fait le pari de s'agrandir pour offrir davantage de prestations. Monsieur, bonsoir. Bonjour le boss. Ça vous va ? Oui, ça va très bien. Ça va ici ? Oui, ça va. Vous avez bien travaillé ? Oui. La finition, elle serait quand ? Bon, il faut dire que dans une semaine. Une semaine ? Oui, oui. Ah, ok. Monsieur Romand, le gérant, y met un point d'honneur pour qu'en fin de compte, ses hôtes puissent profiter d'un cadre enchanteur. Nous n'avons rien à ouvrir à d'autres hôtels. Ici, nous sommes entourés d'eau. Les quartiers sont à Bata, derrière moi, à ma gauche, Port Boué, derrière la report. Nous avons décidé d'investir à Benjaville depuis 2018 parce que Benjaville a un énorme potentiel. Un potentiel dont chacun veut tirer profit sous le ciel d'une ville aux mille promesses.